On va avoir un nombre très important de triangulaires pour ce second tour, 307 triangulaires recensés par le ministère de l'Intérieur. Pour rappel, en 2022, il y en avait 8 et en 2017, il n'y en avait qu'une seule, juste pour rappeler rapidement une triangulaire. Les cartes de chiffres... Oui, c'est impressionnant. Incroyable. Une triangulaire, c'est quoi ? C'est quand, dans une circonscription, on a trois candidats qualifiés pour le second tour et dans ces cas de figure, les candidats les moins bien placés peuvent se désister et appeler leurs électeurs à reporter leur voix sur le candidat qui serait le plus susceptible de remporter le scrutin contre l'extrême droite. Alors, ces appels au désistement, ces consignes de vote, quelles sont-elles ? Alors, on en a entendu quelques-unes dans le sujet d'Elliott. On a vu que pour le nouveau Front populaire, c'est très clair. Tout candidat arrivé troisième devra se désister. Et c'est le cas, par exemple, dans le Calvados, très concrètement, où Elisabeth Borne, ancienne première ministre, pourrait être sauvée par le retrait d'un candidat LFI. Aucune voix pour le RN, c'est aussi des lignes de Gabriel Attal. Là aussi, on l'a entendu, ça passera par le désistement de candidats ensemble pour la République arrivée troisième. Et là aussi, exemple concret, Alban Branland s'est désisté en faveur de François Ruffin dans la Somme. Mais c'est François Ruffin, c'est-à-dire, oui, c'est un insoumis, mais c'est une figure plus consensuelle au sein de la gauche et que la majorité sortante peut considérer comme faisant partie de l'arc républicain, du camp républicain. Parce que c'est là que ça devient compliqué. Comme l'a dit François Béroud, je le cite, j'ai un problème avec LFI. Le centriste dit qu'il faut... Comme beaucoup, d'ailleurs. Et oui, comme beaucoup. Et il n'est pas le seul à le penser. Donc il dit, François Béroud, il faut regarder au cas par cas, circonscription par circonscription. Et donc ça dilue un peu le message, ça peut semer la confusion. Édouard Philippe, lui, allié à la majorité présidentielle, chef du parti Horizon, ancien premier ministre, est beaucoup plus tranché sur la question. On va l'écouter. Pour le second tour, j'appelle à voter, bien entendu, pour les candidats Horizon, Renaissance et Modem qui demeurent en lice. À défaut, lorsqu'ils sont opposés aux extrêmes, j'appelle à voter pour ceux qui, de la gauche sociale-démocrate, écologiste et communiste, à la droite libérale et conservatrice, au-delà de différences réelles et assumées, ont en commun l'attachement à la liberté, à l'ordre dans les comptes publics et dans la rue, au respect de l'état de droit, à l'indépendance de la justice. Quand on entend Édouard Philippe, on comprend bien que c'est du ni-ni. Oui, c'est ça. Ni Rassemblement national, ni la France insoumise. C'est-à-dire que dans certaines circonscriptions, on laisserait éventuellement les électeurs s'abstenir ou alors voter blanc et donc éventuellement laisser le Rassemblement national l'emporter. Oui, alors du coup, si c'est ni Rassemblement national, ni LFI, c'est-à-dire que dans certaines circonscriptions... Ah pardon, je suis à l'orbitre, ça c'était vous. Et du côté de la droite et des Républicains, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors voilà, là on est... c'est Ponce Pilate. Là, on s'en lave les mains. Votez selon votre conscience. C'est la phrase qui est écrite dans le communiqué. Voilà. Et on a une personnalité comme François-Xavier Bellamy, par exemple, qui estime qu'aujourd'hui, le principal danger, c'est un gouvernement d'extrême-gauche. Alors, je ne prête pas de mauvaise intention à ce stade à François-Xavier Bellamy, mais on peut s'attendre à ce genre de déclarations dans les jours qui viennent, des déclarations de ce type, qui montrerait que sans tout à fait s'allier au Rassemblement national ou assumer l'entièreté du projet du Rassemblement national, on pourrait avoir des personnes qui indiqueraient qu'elles ne diraient pas non, pourquoi pas, à un poste de ministre. Voilà. La politique reprend aussi ses droits dans cette campagne de l'entre-deux-tours.